Bonjour à tous et bienvenue sur cette seconde édition de NewsTV, l'actu condensée des oldies. Cette semaine, deux mises à jour importantes. Tout d'abord, l'apparition de la troisième chaîne de GameTripTV, consacrée aux codes et astuces KANA CHEATS. Et ensuite, l'apparition d'un champ de recherche et un nuage de liens correspondant aux jeux les plus demandés afin de vous orienter dans votre navigation. Tout ceci se trouve sur la page d'accueil. Mais l'actualité, c'est surtout la mise à jour de manière presque équitable entre toutes les consoles virtuelles du moment. On débute avec la PS3. Comme le PS Network n'a pas l'habitude de sortir des jeux de manière aussi rapide que ses concurrents, cette semaine, nous avons le droit à une annonce relayée inconsciemment par Peggy. Destruction Derby 2 et Namco Museum Vol. 1 risquent d'apparaître bientôt sur la console. En attendant, consolez-vous avec du 4x4 Hardcore dans Hardcore 4x4. Du côté du XLA, un seul jeu est annoncé et pas des moindres, puisqu'il s'agit du mythique GoldenEye 007 sur N64 qui devrait être adapté. Rappelons d'ailleurs que le développeur original rare appartient désormais au géant Microsoft, ce qui signifie que d'autres séries pourraient se pointer sur la console next-gen. Enfin, sur la console virtuelle, la fournée de la semaine nous a envoyé deux jeux. Alien Storm originaire de Megadrive et StarTropics de NES. Les jeux sont déjà disponibles à 800 et 500 points. Au passage, des rumeurs concernant l'apparition d'un nouveau support sur la console virtuelle nous proviennent du Japon. Il se peut qu'une nouvelle console apparaisse en 2008 dans les serveurs de la Wii. Commodore 64 et MSX sont nommés en tête des prévisions. Pour terminer ce numéro, l'équipe de GameTrip.net souhaite la bienvenue à un nouveau rédacteur, Jamet, qui a annoncé un test pour bientôt. Ah non, non. Bon bah, à la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada